Bonjour à tous, aujourd'hui je vais démarrer une nouvelle playlist dans laquelle je vais traiter le cours de l'électromagnétisme. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser au problème des dés électriques. Ce cours sur le dés électrique, je vais le partager en deux parties. Dans la première partie, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un dés électrique, comment se comporte un dés électrique lorsqu'on le place dans un champ électrique, quelles sont les densités de charge qui apparaissent, comment calculer le champ et le potentiel créés par un dés électrique lorsqu'il est placé dans un champ électrique. Avant cela, je vais vous donner juste un petit aperçu sur le type de vidéo que vous allez trouver sur cette chaîne. Pour le moment, sur cette chaîne intitulée La Hussine Haji, vous avez six playlists. Dans une première playlist que j'ai intitulée cours de physique bac 1, je traite la physique du baccalauréat première année. Dans la playlist que j'ai intitulée cours de physique baccalauréat 2020-2021, je reproduis le cours du baccalauréat sous une autre version. Ici, pour le moment, vous avez tout ce qui est onde lumineuse, onde mécanique et onde sonore. Ensuite, dans une playlist que j'ai intitulée corrigée des concours de médecine et des QCM, vous avez toute un panoplie de QCM et de concours qui sont proposés aux étudiants du baccalauréat. Ensuite, dans une playlist qui contient 45 vidéos, vous avez de corriger des examens des anciens baccalauréats, pratiquement tous les anciens du baccalauréat, options PC et sciences maths. Dans une autre playlist que j'ai appelée rappel de cours, exercices d'application, vous avez 40 vidéos qui traitent le programme du baccalauréat deuxième année. Et enfin, vous avez une playlist destinée aux étudiants du DEUG que j'ai intitulée électrostatique, magnétostatique, cours TD et examen corrigé. Donc, vous avez tout ce qui concerne l'électrostatique et la magnétostatique. Donc, aujourd'hui, je vais démarrer une nouvelle playlist que je vais intituler électromagnétisme. Donc, c'est la suite du cours de l'électrostatique et de la magnétostatique. Bien. Donc, revenons au dé électrique. Donc, on va s'intéresser, comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette première partie, à définir qu'est-ce que c'est qu'un dé électrique, c'est quoi leur utilité et quelles sont les propriétés électrostatiques de ces milieux. Donc, vous savez qu'en industrie, tous les condensateurs qu'on utilise sont souvent remplis par un dé électrique. Donc, pourquoi on insère un dé électrique entre les armatures d'un condensateur ? Bien. Plus généralement, on va s'intéresser à la réponse d'une façon macroscopique d'un dé électrique à un champ électrique. C'est-à-dire, on va placer un dé électrique dans un champ électrique et on va voir comment se comporte ce matériau lorsqu'il est placé dans un champ électrique. Commençons donc par définir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un dé électrique. Donc, un dé électrique, c'est un matériau qui ne contient pas de charge libre susceptible de se déplacer de façon macroscopique une fois qu'il est soumis à un champ électrique. Donc, lorsqu'on le place dans un champ électrique, c'est un matériau qui ne contient pas de charge libre. Donc, il n'y aura pas de courant électrique. A ce titre, on l'appelle isolant électrique. Maintenant, est-ce que, parce qu'il n'y a pas de charge libre, ce matériau n'aura pas des propriétés électriques ? On verra bien sûr que ce n'est pas le cas. Bien. Quelques exemples de milieux dé électriques. Donc, les verres qu'on utilise dans les isolateurs de lignes de retention. Donc, vous aurez dû remarquer de grosses billes de verre sur les lignes de retention. La plupart des céramiques. La plupart des plastiques. D'accord ? Bien. Maintenant, je vais commencer par une petite expérience qui va montrer quel est l'effet d'un champ électrique sur un dé électrique. Mais avant cela, rappelons ce qui se passe dans le cas d'un conducteur. Le conducteur, on les a traités dans le cours de l'année dernière. Vous avez tout un chapitre sur les conducteurs en équilibre. Comment se comporte un conducteur lorsqu'on le place dans un champ électrique ? Voilà un conducteur. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un conducteur ? C'est un matériau, cette fois-ci, qui contient des charges libres. Cela veut dire, une fois que vous allez le mettre dans un champ électrique, les charges libres vont être soumises à des forces électrostatiques et donc vous aurez un déplacement macroscopique de charges libres. Donc, il y aura un courant électrique. Supposons que vous avez ce conducteur-là, que je le place dans un champ électrique extérieur au zéro. Du moment que j'ai des charges libres qui sont, dans le cas d'un conducteur, des électrons, donc ils vont être soumis à une force qui est opposée au champ électrique, donc vous aurez un déplacement des électrons dans le sens opposé au champ électrique. Or, le conducteur était neutre au départ, donc s'il y a apparition d'un excès de charges négatives sur cette surface, vous aurez apparition d'un excès de charges positives de l'autre côté. Cela veut dire tout simplement une région où vous avez moins d'électrons. Bien. Donc, au fur et à mesure qu'on applique le champ, vous allez avoir un déplacement de charges. Une fois que vous avez apparition de charges négatives de ce côté de charges positives, donc vous allez avoir, bien sûr, l'apparition d'un champ électrique à l'intérieur du conducteur, lié à ces charges qui apparaissent. Et plus les charges se déplacent, plus le module de ce champ électrique créé par ces charges-là va augmenter. Quand est-ce qu'il y aura arrêt de déplacement de charges ? Donc, il y aura arrêt si le module du champ appliqué est égal au module du champ dû à ces nouvelles charges qui apparaissent sur les surfaces du conducteur. Et dans ce cas-là, le champ total sera nul. Le champ appliqué plus le champ qui apparaît sera égal à zéro. Et puisque le champ total est nul, il y aura arrêt de déplacement de charges. Et donc, le résultat, si on applique un champ électrique à un conducteur, vous allez apparaître en deux charges surfaciques sur les deux surfaces d'un conducteur et le champ total à l'intérieur du conducteur est nul. Bien. Voilà, le champ à l'intérieur est nul. Maintenant, si je remplace le conducteur par un dé électrique, quel sera le comportement de ce dé électrique ? Sachant que lui, il ne contient pas de charges libres. On va voir ceci dans le cas de ce qu'on appelle l'expérience de Faraday. Donc, qu'est-ce que c'est que cette expérience ? Il consiste à quoi ? À remplacer un dé électrique, à mettre un dé électrique dans un champ électrique. Et on va commencer par le cas d'un dé électrique isolé. D'abord, avant de voir l'expérience, rappelons, c'est quoi l'intérêt de mettre un dé électrique dans un condensateur ? Vous avez trois, au moins trois effets positifs. Le premier, c'est question de stabilité. Si vous avez un condensateur plein, il est beaucoup plus solide qu'un condensateur vide. Deuxième utilité, le fait de mettre un dé électrique entre les armatures, ça veut dire que vous pouvez appliquer des tensions élevées au condensateur. Donc, le vide, vous avez ionisation de l'air sous un champ électrique de 3 à 10 puissance 6. Par contre, si vous mettez deux plexiglas, vous pouvez augmenter d'un facteur presque plus dix fois, minimum dix fois. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on peut appliquer des tensions plus élevées à un condensateur qui est rempli par un dé électrique. D'accord ? Et enfin, l'insertion du dé électrique augmente la capacité du condensateur. Et c'est ça l'utilité la plus importante parce qu'on verra que l'énergie au magasiné d'un condensateur, elle est proportionnelle à la capacité. Et si la capacité augmente, le condensateur peut emmagasiner une énergie électrique plus importante. Donc, voilà quelques résultats qui nous permettent de dire pourquoi on insère un dé électrique dans un condensateur. Bien. Maintenant, revenons à l'expérience. Prenons le cas d'un condensateur isolé. Ça veut dire qu'on le charge et on va l'isoler. Je prends un condensateur, je le mets dans un champ électrique. Toujours bien, je le charge. Une fois que je le charge, je l'isole. Si le condensateur est chargé et il est isolé, la charge va être constante. Cette charge Q et moins Q va être constante après l'isolement du condensateur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Bien sûr, vous avez un condensateur. Ces charges-là vont créer un champ électrique. Et ce champ électrique, c'est σ sur ε0. Ça, on l'a étudié l'année dernière. Et vous avez la relation entre la capacité du second condensateur, la tension, la différence de potentiel entre les deux armatures, V1 moins V2. Donc, celui-là, il se met au potentiel V1. Celui-là, il se met au potentiel V2. Et vous avez V1 moins V2, c'est V0. Et vous avez la relation Q est égale à C0 fois V0. Maintenant, on va introduire un délectrique. Exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure pour le condensateur. Et qu'est-ce que l'expérience nous dit ? Il nous dit tout simplement que la capacité de ce nouveau condensateur a augmenté. Que C est devenu supérieur à C0. Sachant que le condensateur est isolé, cette charge libre ne va pas changer. Vous avez toujours plus Q, moins Q. Maintenant, on va interpréter pourquoi ou bien c'est quoi la raison qui fait que une fois qu'on insère le délectrique dans le condensateur, sa capacité augmente. Et c'est à travers l'interprétation qu'on va comprendre comment se comporte un délectrique lorsqu'on le place dans un champ électrique. Résultat de l'expérience, la capacité augmente d'un facteur qui dépend de la nature du matériau. C'est-à-dire que vous mettez le verre, la capacité va augmenter d'un facteur. Vous mettez du plexiglas, il va augmenter d'un autre facteur qui ne dépend que de la nature du matériau. Interprétons ce résultat. Dans le condensateur isolé, on a dit que la capacité c'est une constante. Voilà le condensateur à vide. Vous avez une capacité C0. On met un délectrique, la capacité devient C. Sachant que la charge est la même. La charge libre qui se trouve sur cette armature, c'est la même que sur cette armature-là. Parce que le condensateur est isolé. Maintenant, comme C est supérieur à C0, Q est égal à une constante. Et sachant que Q est égal à C fois V, ça veut dire obligatoirement V est inférieur à V0. Donc je vous rappelle, V0, c'est la différence de potentiel entre cette armature et celle-là. V, c'est la différence de potentiel entre cette armature et celle-là, une fois qu'on a introduit le délectrique. Qui dit potentiel diminué ? Sachant que pour un condensateur, la circulation du champ électrique est égal au potentiel. Ça veut dire que V1 moins V2, c'est O0 fois D. La différence de potentiel entre ces deux armatures, c'est V0 fois D. Donc si la tension a diminué, ça veut dire que le champ total à l'intérieur de ce condensateur a diminué par rapport à O0. Donc si vous avez O0, ici vous avez un champ. Voilà, on a un champ O0. Ici maintenant, on a un champ E qui est plus petit que O0. Donc voilà le résultat. D'accord ? Je reprends l'expérience. Au départ, vous avez un condensateur vide. D'accord ? On a un champ électrique O0. On va insérer un délectrique. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que la capacité augmente. Vous avez Qt égale à C fois V. Donc si la capacité augmente, ça veut dire que la différence de potentiel entre les deux armatures a diminué. Or, la différence de potentiel est liée à la circulation du champ électrique. Ça veut dire que le champ électrique a diminué. Donc au lieu d'avoir O0, on a un champ plus petit. Donc j'ai matérialisé la diminution par la longueur de la flèche. Donc le champ total maintenant n'est plus O0, mais c'est E. Maintenant, comment interpréter le fait que le champ total a diminué ? La seule manière de comprendre le fait que le champ total a diminué, c'est de dire que le délectrique lui-même a créé un champ qui est opposé à O0. Ça veut dire que quand je mets un délectrique dans un champ électrique, il apparaît un champ à l'intérieur du délectrique qui est opposé à O0, mais qui est plus petit qu'O0. Parce que le champ total n'est pas nul comme dans le cas d'un conducteur. Il est plus petit qu'O0, mais il n'est pas nul. Ça veut dire que le délectrique a créé un champ qui est opposé à O0. Or, qu'est-ce qui crée un champ électrique ? Qui crée un champ électrique, c'est les charges. Donc le fait que le champ créé par le délectrique est dirigé dans ce sens, ça veut dire tout simplement, vous aurez apparition de charges positives de ce côté-là et apparition de charges négatives de ce côté-là. On dit, dans ce cas-là, tout simplement, que le délectrique est polarisé. Donc partout sur cette surface, vous allez avoir des charges positives et partout, vous allez avoir des charges négatives. D'accord ? Et on va essayer de comprendre tout à l'heure d'où viennent ces charges qui apparaissent à la surface du délectrique. Bon, ça, on a travaillé avec le cas d'un condensateur isolé. Maintenant, on peut faire l'expérience. Cette fois-ci, le condensateur n'est pas isolé, mais il est semis à un champ à une différence de potentiel constante. C'est la tension qui est constante. Et, toujours la même expérience, on a un condensateur à vide, vous avez une charge libre Q0-Q0, on va introduire un délectrique, et qui s'en observe, le résultat, c'est toujours la capacité qui devient supérieure à C0. Toujours le même résultat. Maintenant, c'est V0 qui est constante, si C est supérieur à C0, ça veut dire la charge Q, elle est supérieure à Q0. Donc, pour maintenir cette fois-ci une tension constante, le générateur a fourni des charges supplémentaires. Dans ce cas-là, c'est la charge qui a changé de façon à maintenir le potentiel constant entre les deux armatures. Et, dans ce cas-là aussi, vous avez la capacité qui est supérieure à C0. Mais, dans tous les cas, que ce soit à tension constante ou à charge constante, le résultat, c'est la capacité qui augmente. Et, si la capacité augmente, ça veut dire tout simplement qu'il y a un champ qui apparaît à l'intérieur du délectrique, et on va essayer de comprendre l'origine de ce champ électrique. Bien, donc, le rapport entre la capacité sans délectrique et la capacité avec le délectrique, c'est ce qu'on appelle Yr, permittivité relative. Donc, ça, on reviendra sur la signification de ces constantes dans la deuxième partie de ce chapitre. Bien, donc, dans le dé-expérience, voilà la conclusion. Le champ O0 pénètre dans le dé électrique. Donc, il agit sur les porteurs de charges, d'où le nom de dé électrique. Donc, dé, dé électrique, du grec, ça veut dire à travers. Donc, ces électrons ayant ne peuvent pas se déplacer, parce qu'on a dit par définition, un dé électrique ne contient pas de charge libre. Ils restent attachés aux atomes. Ce sont des charges liées. On va voir, c'est juste un déplacement du nuage électronique de ces charges-là qui va créer ces charges de polarisation. D'accord ? Donc là, ce n'est pas des charges libres qui se déplacent, mais l'effet d'un champ électrique sur les densités de charges de l'atome va créer des charges, ce qu'on appelle des charges liées. Et on va comprendre comment se fait cette apparition de charges liées dans le paragraphe suivant. Donc, ce ne sont pas des électrons qui se sont déplacés, c'est juste une déformation du nuage électronique qui va donner un excès de charges négatives de ce côté-là et un excès de charges positives de l'autre côté. Et dans ce cas, on dit que le dé électrique est polarisé. Il y a l'apparition d'un pôle négatif et d'un pôle positif. Maintenant, c'est quoi l'origine de ces charges liées ? Comment apparaissent ces charges liées ? C'est ça ce qu'on va essayer de comprendre dans le paragraphe suivant. L'un des origines. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, on va parler de l'origine qui existe dans tous les dé électriques. Et dans la deuxième partie de ce chapitre, on va parler d'autres types d'origines de ces charges-là. Bien. Donc, O0, pour récapituler, c'est le champ créé par ces charges libres. Donc ça, c'est sigma libre, c'est-à-dire les charges libres qui apparaissent sur les conducteurs du condensateur. On insère un dé électrique. Dans le dé électrique, le champ total a diminué. Comment on a interprété que le champ a diminué ? Ça veut dire qu'il apparaît dans le dé électrique un champ qui s'oppose à O0. C'est quoi l'origine de ce champ ? Des charges de polarisation. Donc le champ, il dirige de la charge plus vers la charge moins. Et ces charges-là, c'est ce qu'on va appeler des charges de polarisation. Sigma polarisation. Et donc, vous voyez qu'il y a d'ores et déjà, vous allez avoir deux types de charges. Les charges libres qui créent un champ libre, que nous avons traité jusqu'à maintenant. C'est les charges à la surface d'un conducteur. Autrement dit, ce sont les charges qui créent le champ dans lequel on va placer le dé électrique. Ensuite, il y a les charges de polarisation. Ce sont les charges qui apparaissent à la surface du dé électrique ou bien en volume. On verra qu'il peut y avoir soit des charges surfaciques, soit des charges volumiques. Et donc, dans la suite, vous aurez trois types de champs électriques. On va essayer de faire bien la différence. Il y a le champ O0 qui permet de polariser le dé électrique. Il y a le champ qui apparaît à l'intérieur du dé électrique, qu'on va noter dans la suite E à 10D. Et il y a le champ total, c'est-à-dire le champ appliqué plus le champ qui apparaît à l'intérieur du dé électrique. Il faut faire attention. Bien. Maintenant, quelle est l'origine de cette polarisation ? On va définir ce qu'on appelle le vecteur polarisation et la densité de charge. Pour comprendre l'origine de polarisation, on va voir ce qui se passe au niveau microscopique dans un dé électrique. C'est-à-dire qu'on prend un seul atome et on va essayer de la placer dans un champ électrique. Si vous prenez un atome sans champ électrique, bien sûr un atome à une symétrie sphérique, vous avez le centre de gravité, vous avez un noyau, et puis une densité électronique qui tourne autour du noyau. Et le centre de gravité des charges positifs est confondu avec le centre de gravité des charges négatives. Et donc, il n'y a pas de dipôle électrique ici. D'accord ? On dit que l'atome n'est pas polarisé. Donc, le centre de gravité des charges positifs est confondé avec le centre de gravité des charges positifs. Et bien sûr, il n'y a pas de moment dipolaire. Vous allez voir que le moment dipolaire va jouer un rôle extrêmement important dans ce chapitre. C'est pourquoi, dans la série numéro 1 de TT, normalement, on traite toujours d'abord le dipôle électrique. Bon, vous avez déjà la vidéo sur le dipôle électrique sur la chaîne. Bien. Maintenant, on va essayer d'appliquer un champ électrique à cet atome-là. On va placer cet atome dans un champ extérieur au zéro. Or, le noyau est tellement lourd, il ne va pas se déplacer. Mais les électrons, puisque c'est des charges négatives, vont se déplacer dans le sens opposé au champ électrique. Donc, vous allez avoir plus d'électrons de ce côté que de l'autre côté. Et donc, on aura ce schéma-là. Voilà. Vous avez un déplacement du niage électronique dans le sens opposé au zéro. Et par conséquent, le centre de gravité va être décalé des électrons, va être décalé de ceux du noyau. Et par conséquent, l'atome, lorsqu'il est placé dans un champ électrique, va être représenté par un dipôle électrique. Le centre moins, c'est le centre de gravité des charges négatives, plus le centre de gravité des charges positives. Et là, c'est ce qu'on appelle le moment dipolaire induit par l'application d'un champ électrique. Et vous voyez que l'atome sera polarisé. Apparition d'un pôle positif et d'un pôle négatif. Donc, c'est exactement l'origine physique de l'effet d'un champ électrique sur un dé électrique. On va généraliser maintenant ce qui se passe sur un atome. On va généraliser à plusieurs atomes. Ah, ici, à plusieurs atomes. Et donc, ce qui se passe sur un matériau macroscopique. Bien. Pour un matériau, donc, on va définir cette fois-ci un vecteur avec lequel on va caractériser ces moments dipolaires qui apparaissent. Sur chaque atome, vous allez voir un moment dipolaire induit. Un matériau, bien sûr, il contient un nombre très, très grand d'atomes. Donc, vous allez avoir une distribution de ce moment dipolaire induit. Et la densité de ces dipoles induits, c'est ce qu'on va appeler tout simplement vecteur polarisation. Parce que c'est un vecteur qui va caractériser la réponse macroscopique d'un dé électrique. Et sa signification de ce vecteur, c'est tout simplement le nombre de dipoles induits dans un élément de volume des dotons. Donc, voilà, pour un dé électrique, d'accord ? On aura une distribution de dipoles induits qui sera caractérisée par ce vecteur polarisation qui est tout simplement la somme de tous les vecteurs de tous les dipoles induits par unité de volume. Vous aurez deux définitions. Soit la somme de tous les dipoles divisé par le volume total de dé électrique ou bien tout simplement le nombre de dipoles induits par élément de volume. Vous voyez que l'unité de ce vecteur polarisation, c'est quoi ? Donc, à mon mot dipolaire, je vous rappelle, c'est la charge fois le déplacement. Colombe mètre dévisée par mètre cube, ce sera colombe mètre carré. Or, c'est quoi cette unité ? Charge par unité de surface, c'est une densité de charge. Et donc, on va voir que cette polarisation va être équivalente tout simplement à une densité de charge. Et une fois qu'on a défini la densité de charge équivalente à ce vecteur polarisation, le problème va devenir un problème d'électrostatique du vide que vous avez déjà traité l'année dernière. Vous voyez un peu le principe ? Vous avez un dé électrique, on va le placer dans un champ électrique. L'effet d'un champ électrique, c'est de polariser ce dé électrique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire apparition de charges de polarisation. Maintenant, on va essayer de déterminer la valeur de ces charges de polarisation. Et enfin, l'effet d'un champ, ou bien l'interaction du champ électrique avec le dé électrique, va être remplacée par cette densité de charge équivalente. Et par conséquent, si on vous dit par exemple calculer le champ électrique créé par un dé électrique cubique sous forme d'un cube placé dans un champ électrique, ça revient tout simplement à calculer le champ créé par les charges qui apparaissent sur le volume ou les surfaces de ce cube. Et dans ce cas-là, vous utilisez exactement les méthodes de calcul de champ électrique que nous avons vues l'année dernière. Donc, de point de vue calcul, absolument rien de nouveau. Tout a été fait l'année dernière. C'est juste, vous avez une étape, c'est comment déterminer les charges de polarisation qui sont équivalentes à la polarisation, c'est-à-dire équivalentes qui apparaissent dans le dé électrique. Bien. On va traiter deux cas. Le cas où la distribution de charges, on va essayer de déterminer la distribution de charges équivalente, justement. Et on va traiter le premier cas où la polarisation est uniforme. Ça veut dire, tous les atomes, partout, vous avez la même polarisation ou le même champ électrique qui agit. Donc, la polarisation dans cette région, il est la même dans cette région. Autrement dit, vous avez le dé électrique qui se met à champ électrique uniforme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va généraliser ce qu'on a fait sur un atome. Vous allez voir un schéma, c'est vraiment schématique. Prenons ici, c'est une représentation bien sûr. Prenons l'atome qui se trouve, la première atome qui se trouve à la surface de ce dé électrique. Il va être polarisé de cette manière-là. Puisque le champ électrique est uniforme, l'atome adjacente va être polarisé de la même manière. L'atome adjacente va être polarisé de la même manière, et ainsi de suite. Et vous pouvez généraliser partout, surtout le dé électrique. Voilà. Donc, chaque atom va être polarisé de la même manière, du moment que le champ électrique est partout le même. Bien. Maintenant, regardons ce qui se passe à l'intérieur du volume. Si vous prenez, par exemple, cet élément de volume dé de taux. Voilà. Dé de taux. Est-ce qu'il y a des charges qui apparaissent à l'intérieur de ce volume dé de taux ? Vous voyez bien qu'à côté de charges positives, vous avez des charges négatives. À côté de charges positives, vous avez des charges négatives. Je prends cet élément de volume, c'est exactement la même chose. Je prends cet élément de volume, c'est exactement la même chose. Je prends cet élément de volume, et ainsi de suite. Prenez n'importe quel élément de volume à l'intérieur de dé électrique, vous avez autant de charges positives que de charges négatives. Donc, si la polarisation est uniforme, et là, par contre, ici, vous avez des charges surfaciques qui ne seront pas compensées par tout négatif, et là, vous allez avoir des charges positives partout. Et donc, les charges induites en volume se neutralisent mutuellement, et il ne reste que des charges surfaciques. Et là, je vais les montrer par plusieurs schémas pour mieux comprendre comment apparaissent ces charges surfaciques. Autrement dit, un dé électrique placé dans un champ électrique uniforme, le résultat, c'est quoi ? C'est l'apparition d'une polarisation uniforme, et cette polarisation est exactement équivalente à des densités de charges négatives sur cette surface et positives sur l'autre. Maintenant, après, on va voir exactement la forme explicite de cette densité de charge. Voilà, c'est le même schéma que tout à l'heure. Vous avez ici le dé électrique, vous avez en volume la densité de charge, elle est nulle. Par contre, ici, vous avez une densité de charge négative, un positif qui va rester non compensé, et des charges négatives non compensées. Vous voyez bien ici, faites la différence entre les charges libres qui se trouvent à la surface du condensateur, qui sont à l'origine du champ O0. Ce champ O0 va polariser le dé électrique, et il y aura apparition de charges positives sur cette surface, des charges négatives sur cette surface du dé électrique. Et ces charges-là, c'est ce qu'on appelle des charges de polarisation. Donc, plus sigma polarisation, moins sigma polarisation. Vous voyez bien, à côté de la charge plus sigma libre, vous aurez moins sigma polarisation. Bien. Voilà un petit schéma qui va montrer comment les charges apparaissent à la surface. Prenons un dé électrique. Vous voyez, sans champ électrique, vous avez les charges positives. Le centre de gravité des charges positives est confondé avec le centre de gravité des charges négatives. On va appliquer un champ électrique à ce dé électrique. Ça veut dire que les charges positives vont se déplacer vers le bas, les charges négatives vers le haut. Donc, je vais déplacer... Vous voyez, j'ai fait un déplacement de l'ensemble des charges négatives vers le haut, dans le sens opposé au zéro. Et les charges positives vont se déplacer d'une petite distance vers la direction du choix électrique. Et vous voyez bien maintenant, Donc, c'est un schéma vraiment qui montre clairement pourquoi en volume, vous avez une densité de charge nulle. Vous voyez, à côté de charges positives, vous avez une charge négative partout en volume. Par contre, cette surface-là, vous avez une charge négative qui n'est pas compensée. Et sur l'autre surface, des charges positives qui n'est pas compensée. Donc, je reprends ce schéma parce qu'il est vraiment très, très explicatif. D'accord ? Je prends un dé électrique. Vous voyez, sans champ électrique, chaque atome, bon, vous avez le centre de gravité de charge positive et confondé avec le centre de gravité de charge négative. Je mets ce dé électrique entre les armatures d'un condensateur, par exemple, dans un champ uniforme. Vous allez avoir un décalage des centres de gravité de charge positive et des charges négatives. Et vous voyez bien qu'en volume, il n'y a pas de densité de charge parce que chaque charge positive est compensée par une charge négative. Donc, comme je dis, voilà, vous avez un volume rho égale à zéro et vous avez des densités de charge surfacique. Bon, ça, c'est un autre schéma équivalent, mais je ne vais pas m'attarder, c'est la même chose. Ah, d'accord ? Donc, vous avez des charges positives, des charges négatives. Donc, les charges libres vont créer un champ au zéro, les charges de polarisation vont créer un champ au zéro. C'est le même que tout à l'heure. D'accord ? Bien. Maintenant, on va calculer, on va essayer de trouver la relation entre le vecteur polarisation et la densité de charge polarisation. Sigma polarisation. Sigma polarisation et le vecteur polarisation. Comment on a défini le vecteur polarisation ? C'est la somme de tous les moments dipolaires divisé par le volume. Autrement dit, le moment dipolaire total divisé par le volume de l'échantillon. Si j'appelle cette charge-là moins Q, moins Q induit, ou bien moins Q polarisation, c'est-à-dire la charge totale de polarisation qui apparaît sur surface, cette charge-là, c'est Q polarisation, on peut définir le moment dipolaire total, c'est Q polarisation fois cette distance-là. Le moment dipolaire, A, c'est la charge fois le déplacement. Je peux représenter tout ça par un moment dipolaire macroscopique qui est égal à Q fois L, charge de polarisation fois la longueur. On a dit le vecteur polarisation c'est le moment dipolaire divisé par le volume et le volume, c'est la surface fois la hauteur. Donc S, c'est la surface. R. Ça vient de l'onglet R. D'accord ? C'est la surface. Donc la surface fois la longueur, fois la hauteur. Donc en simplifiant par la longueur, vous avez bien une charge de polarisation divisée par la surface qui est tout simplement sigma polarisation. Donc le module de vecteur polarisation, c'est sigma polarisation. Vous voyez bien, sur une surface, il est positif, sur l'autre surface, il est négatif. Maintenant, prenons un cas où le vecteur polarisation, je vais définir, bon, voilà la surface d'un dé électrique, d'un dé électrique, comme ça, voilà, voilà un dé électrique. Maintenant, on va le polariser avec un vecteur polarisation qui est dans ce sens-là. Donc je vais définir ce qu'on appelle la normale à la surface. C'est le vecteur qui est perpendiculaire à la surface, dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. et vous voyez bien que sur cette surface-là, donc les atomes vont être polarisés maintenant, voilà le champ O0 qui permet de polariser le dé électrique, d'accord ? Donc cet atome va être polarisé dans ce sens, l'atome suivante, l'atome suivante. Vous voyez, sur cette surface, il n'y aura pas de charge qui va apparaître parce que toutes les charges, une va compenser l'autre. Et donc, si le vecteur polarisation est perpendiculaire à la normale, la charge de polarisation, elle est nulle. Maintenant, ici la normale à un dé électrique, c'est toujours un vecteur qui est perpendiculaire et dirigé de l'intérieur vers l'extérieur, voilà la normale à cette surface. Dirigé de l'intérieur vers l'extérieur, voilà la normale à l'autre surface. Et voilà le vecteur polarisation. Ici, vous voyez bien qu'elles sont de même sens. Donc, P, sigma polarisation, c'est plus P. Par contre, ici, le vecteur polarisation, il est opposé à la normale. D'accord ? Mais le module de sigma polarisation, c'est plus P. Donc, on peut trouver une relation qui vérifie tout ça. C'est tout simplement sigma polarisation, c'est P scalaire N. C'est le produit scalaire de P avec N. Et on va vérifier si P perpendiculaire, c'est 0. Si P parallèle à N de même sens, c'est plus sigma. Et si P parallèle à N de sens opposé, c'est moins sigma. C'est ce qu'on a ici. C'est moins sigma plus sigma 0. Donc, voilà la formule générale. Bien sûr, ce n'est pas une démonstration très mathématique. Bon, il y en a une purement mathématique, mais ça, c'est une démonstration à partir d'un schéma très simple. Donc, en conclusion, si je place un dé électrique dans un champ électrique uniforme, autrement dit, si on vous dit un dé électrique qui est polarisé de façon uniforme, vous avez uniquement des charges surfaciques et pour calculer ces charges surfaciques, c'est très simple, il suffit de calculer le produit scalaire du vecteur polarisation scalaire la normale à la surface du dé électrique. Et donc, suivant l'angle entre P et N, vous pouvez avoir des charges positives, négatives, ou nulles. Bien, voilà un exemple, prenons une sphère, un dé électrique sous forme d'une sphère, pardon, pleine, bien sûr, qu'on va polariser avec un vecteur polarisation qui est suivant au Z. Donc, voilà le vecteur polarisation et il est suivant l'axe Z. Partout, vous avez un vecteur polarisation qui est suivant l'axe Z de façon uniforme. Pour le moment, on va traiter une polarisation uniforme. Quelles sont les charges qui apparaissent à la surface de la sphère ? Par définition, elles sont données par P scalaire N. C'est quoi le vecteur normal à la surface d'une sphère ? Bon, ça, on l'avait fait l'année dernière en détail dans les coordonnées sphériques. Le vecteur normal, bien sûr, c'est le vecteur ER. Partout. Donc, ça, c'est le vecteur ER. Ça, c'est le vecteur ER. Partout. Le vecteur qui est perpendiculaire à la surface en coordonnées sphériques, c'est le vecteur ER. Or, P scalaire ER, c'est P EZ scalaire ER et E entre EZ et ER, vous avez l'angle θ en coordonnées sphériques. Donc, P scalaire ER, c'est P cosinus θ. Donc, voilà. Or, cosinus θ est positif, je vous rappelle, en coordonnées sphériques, voilà, θ égale à 0. C'est ici. θ varie entre 0 jusqu'à π. Voilà, π, c'est de l'autre côté. Cosinus est positif entre moins π sur 2 et π sur 2. Ça veut dire, sur cette moitié de la sphère, vous allez avoir une charge positive sur l'autre moitié, vous allez avoir une charge négative. Et on verra. Donc, voilà le problème. Maintenant, vous avez un dé électrique sphérique placé dans un champ électrique polarisé d'une façon uniforme. Quel est le champ créé par ce dé électrique ? Ça revient tout simplement à calculer le champ créé par une sphère chargée en surface avec π cosinus θ. et ça, on l'a déjà fait l'année dernière. Vous voyez que, de point de vue calcul, rien de nouveau. Donc, voilà les charges qui vont apparaître sur la partie supérieure et voilà les charges qui vont apparaître sur la partie inférieure. Prenons le cas où la sphère est polarisée d'une façon radiale. Ça veut dire, le vecteur polarisation, il est dérivé suivant ER. Dans ce cas-là, bien sûr, ce n'est pas une polarisation uniforme, même si le module de π est constant. Donc, π est suivant ER, ça veut dire, c'est un vecteur qui change de direction, donc c'est un vecteur, c'est une polarisation qui n'est pas uniforme. Mais pour le moment, on va calculer juste les charges surfaciques qui est par définition π scalaire la normale, π est suivant ER, scalaire ER est égal à π. Donc, cette fois-ci, partout sur la sphère, vous allez avoir des charges positives. et bien sûr, intuitivement, puisque le délectrique était neutre, s'il y a apparition de charges positives en surface, obligatoirement, vous allez avoir apparition de charges négatives en volume. Et c'est ce qui explique le fait que dans ce cas, π n'est pas uniforme. Donc, si π n'est pas uniforme, en plus des charges surfaciques, on aura des charges volumiques qu'on va essayer de calculer. Bien, voilà justement le cas de polarisation non uniforme. si la polarisation non uniforme, elle apparaît tout simplement en plus des charges surfaciques, on aura des charges volumiques. On va voir ce schéma simple. Donc, ici, je vais représenter par un délectrique dans lequel je vais le placer dans un champ électrique. Je vais représenter le champ de cette manière-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un champ qui augmente au fur et à mesure qu'on se déplace vers le bas. Cet atom va être polarisé. La suivante va être polarisé d'une façon plus importante que la précédente. Celle-là va être polarisé encore plus parce qu'au fur et à mesure qu'on se déplace dans la direction de l'axe Z, le champ augmente. Donc, voyez bien que cette fois-ci, la charge volumique ne sera plus nulle parce que cet atome n'est pas polarisé de la même manière que celle-là. Ici, vous allez avoir plus de charges négatives que de charges positives. donc vous allez avoir une densité de charge négative en volume. La même chose ici. Cette charge positive ne sera pas compensée par et ainsi de suite partout. Donc, vous avez toujours des charges surfaciques mais en plus, on aura des charges volumiques qui vont s'ajouter. Parce que, comme je l'ai dit, cet atome est polarisé beaucoup plus importante de façon plus importante que la précédente. donc la charge négative plus cette charge positive va donner une charge négative en volume. Et la charge volumique qui apparaît, c'est moins divergence de P. Voilà le résultat et on va essayer de le démontrer d'une façon assez simple dans le paragraphe suivant. Donc, voilà en conclusion, vous mettez un délectrique dans un champ électrique et il apparaît des charges de polarisation qui peuvent être soit surfaciques ou bien volumiques ou bien les deux. tout dépend du vecteur polarisation. Si P est uniforme, vous avez une commande des charges surfaciques. Si P n'est pas uniforme, vous avez des charges surfaciques et des charges volumiques. Voilà. Maintenant, pour justifier pourquoi vous avez des charges volumiques, prenons le cas de la polarisation qui est radiale. C'est le cas d'une polarisation non uniforme. Nous avons vu qu'il y a apparition de charges positives partout en surface par σ est égal à P scalaire n. Or, je vais noter Q sortant, cette charge-là. On va l'appeler Q sortant, c'est-à-dire Q, la charge qui apparaît à la surface de la sphère. Et par définition, Q sortant, c'est l'intégrale de σ polarisation fois d2s sur toute la surface de la sphère qui est bien sûr σ polarisation, c'est P scalaire n qui est égal aussi à P scalaire d2s. Or, le dé électrique était neutre. Donc, s'il y a une charge positive qui apparaît à la surface, obligatoirement, moins cette charge va apparaître en volume. Donc, je vais avoir obligatoirement Q volumique qui est égal à moins Q sortant parce que le dé électrique est neutre. Or, cette charge Q sortant, on a montré qui est égale à flux de P scalaire d2s. Maintenant, cette charge volumique, je peux lui associer une densité de charge volumique repolarisation. Et par définition, Q volumique, c'est l'intégrale de repolarisation fois d2p. Qu'on vient de montrer qui est égale à quoi ? C'est égale à moins le flux de P fois d2s. Or, le flux d'un vecteur à travers une surface, c'est égal à la divergence de ce vecteur à travers le volume qui entoure cette surface. Ça, c'est valable quel que soit le vecteur. en comparant cette expression à celle-là, vous voyez bien sûr que repolarisation, c'est moins divergence de P. Donc, voilà une légère démonstration de cette formule. Bien. Bon, ça, c'est une démonstration purement mathématique, mais je ne vais pas m'y attarder. Donc, voilà la première partie la plus importante de ce cours, c'est de montrer comment, quel est l'effet d'un champ électrique sur un dé électrique. Donc, en résumé, un dé électrique, lorsqu'on le place dans un champ électrique, même s'il ne contient pas de charge libre, il va être polarisé. Cette polarisation que nous avons vue jusqu'à maintenant est liée à la déformation du nuage électronique. Cette déformation va créer des charges surfaciques et des charges volumiques. Ce sont des charges liées à la temps. Donc, c'est juste une déformation du nuage électronique qui va créer un excès de charge positive ou négative soit en surface soit en volume et la valeur de ces densités de charge est égale à P scalaire n pour la densité de charge surfacique et moins divergence de P pour la densité de charge volumique. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce chapitre, c'est calculer le champ créé par le dé électrique. Bien sûr, la première méthode c'est de calculer le champ par la méthode directe, c'est-à-dire à partir des charges de polarisation équivalentes. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, on va voir qu'il y a une deuxième méthode qui est plus adaptée lorsque la polarisation est uniforme. Donc, soit un dé électrique qui est polarisé avec une polarisation grand P, le potentiel créé, si un dé électrique est polarisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque élément de volume D de V contient un dipôle élémentaire D de P. Or, le dipôle, on l'a largement étudié l'année dernière et on a montré en particulier que le potentiel créé par un dipôle c'est P scalaire R sur 4 pi epsilon 0 R carré ou bien P scalaire U sur 4 pi epsilon 0 R au carré. D'accord ? Ou bien P scalaire R sur R au cube. C'est la même chose. R sur R au cube ou bien U sur R carré avec U bien sûr, c'est ce vecteur unitaire. Bien. Donc, le potentiel qui sera créé par ce dipôle élémentaire D de P, je remplace juste P par D de P. D'accord ? Donc, ça sera, par analogie, D de P scalaire R sur 4 pi epsilon 0 R carré. Maintenant, pour calculer le potentiel total, je vais intégrer sur l'ensemble du volume de D électrique. donc, l'intégrale D de P, j'intègre partout où se trouve le dipôle, c'est-à-dire dans le volume de D électrique. Ensuite, je remplace D de P par P fois D de Tau. Faites attention ici, faites la différence entre P minuscule, c'est le moment dipolaire, et P majuscule, c'est la polarisation. Donc, la polarisation, c'est D de P sur D de Tau, bien D de V. Donc, je remplace D de P par P fois D de Tau. Donc, ça, c'est la formule générale. Très bien. Vous avez l'expression D de P, vous pouvez remplacer, calculer le potentiel créé par ce D électrique. Mais, cette méthode, on l'utilise surtout lorsque la polarisation est uniforme. Donc, cas de polarisation uniforme. Si la polarisation est uniforme, je peux sortir le vecteur polarisation de l'intégrale. Et, il me reste, ce potentiel est égal à P scalaire, cette intégrale-là que j'appelle pour le moment J. Or, cette intégrale, on l'a largement étudiée l'année dernière. D de Q. Imaginez que je vais introduire ici Rho. Rho et je divise par Rho. Rho et je pose Rho égale à 1. Je multiplie par Rho et une densité de charge unité Rho égale à 1. J'ai le droit de multiplier par 1. Rho D de Tau, c'est D de Q. Donc, je peux écrire cette intégrale D de Q fois R sur 4 pi. C'est l'envoi R3. Ça, c'est quoi ? C'est un champ électrique créé par la charge D de Q sur tout le volume de D électrique. Mais cette D de Q-là, il est associé à quoi ? A Rho égale à 1. C'est exactement ce qu'il faut comprendre. Donc, cette intégrale représente le champ électrique créé par le D électrique si il est chargé avec Rho égale à 1. Faites très attention, cette étape, elle est purement mathématique. Bien sûr, le D électrique n'est pas chargé avec Rho égale à 1. Mais, le calcul du potentiel nous montre que V est égal à P scalaire une intégrale et cette intégrale représente exactement le champ créé par un D électrique si il est chargé avec Rho égale à 1. Donc, pour calculer cette intégrale, qu'est-ce qu'on fait ? On suppose que le D électrique est chargé avec Rho égale à 1. On calcule cette intégrale. Ensuite, je remplace cette intégrale par sa valeur et je détermine le potentiel créé par le D électrique. Après, pour calculer le champ, on fait E égale à un gradient de V. Donc, c'est une étape purement intermédiaire et vous allez mieux la comprendre quand je vais faire un exemple d'application. Donc, J, c'est un champ électrique créé par une densité de charge fictive. Donc, j'insiste, ce n'est pas réel, c'est juste imaginaire, Rho égale à 1 réparti dans le volume de D électrique. Pourquoi fictif ? Je reprends parce que cette intégrale ressemble exactement à l'expression d'un champ électrique créé avec une densité Rho égale à 1. En conclusion, pour déterminer le champ créé par un dé électrique polarisé uniformément, vous avez deux manières, soit calcul direct par les charges de polarisation équivalente, soit on calcule l'intégrale J, puis on déduit le potentiel V. Donc, voilà un exemple d'application, on va essayer de faire deux exemples. Un, on va utiliser la méthode directe et le deuxième exemple, on va passer par cette intégrale J. Prenons l'exemple d'un cylindre fini de routeur H polarisé de façon uniforme selon son axe. Ça veut dire la polarisation est liée sur l'axe OZ. Méthode 1 à partir des charges de polarisation. Donc, on va essayer de déterminer le champ en un point quelconque de l'axe OZ par les charges de polarisation équivalentes. Donc, on va essayer de calculer les charges de polarisation. Donc, si P est uniforme, tout de suite, vous écrivez rho égale à 1, égale à 0, pardon, c'est parce que divergence d'un vecteur uniforme, c'est nul. Donc, si la polarisation est uniforme, il n'y a que les charges surfaciques qui apparaissent. Les charges surfaciques, si le produit scalaire fois le normal, donc première chose, indiquer la normale à chaque surface, la base supérieure dirigée de l'intérieur vers l'extérieur, la base inférieure dirigée de l'intérieur vers l'extérieur et la surface latérale, bien sûr, le vecteur normal, CER, en coordonnées cylindriques. Donc, pour la base supérieure, vous allez avoir plus P, parce que P est n de même sens, pour la base inférieure, vous avez moins P et pour la surface latérale, bien sûr, vous avez 0. Donc, le champ créé par ce cylindre polarisé uniformement va se réduire à le champ créé par deux disques, tout simplement, l'un chargé avec plus P, sigma polarisation, l'autre chargé avec moins P. Or, le champ créé par un disque, nous avons déjà calculé la dernière, je vous donne juste le résultat et je vous laisse le soin. La démonstration, bien sûr, se trouve dans l'une des vidéos sur la playlist de l'électrostatique. Donc, le champ en un point M quelconque, il est repéré par, il dépend de l'angle alpha sous lequel on voit le disque et donné par sigma sur 2 y0 facteur de 1 moins cosinus alpha. Maintenant, ça dépend du point, est-ce qu'il est à l'intérieur du cylindre, à l'extérieur ou de l'autre côté. On va essayer, par exemple, de calculer le champ en un point à l'intérieur du cylindre et si vous avez une charge positive, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur et si vous avez une charge négative, le champ est dirigé vers la charge. Donc, les deux champs, ils ont le même sens. Donc, le champ créé par plus sigma, donc, l'axe Z, je l'oriente vers l'euro, donc, c'est avec un signe moins, donc, moins sigma sur 2 y0 cosinus 1 moins alpha 1, alpha 1, c'est cet angle-là, l'angle alpha 1, et le champ créé par le disque charge avec moi, il va dépendre de cet angle-là que j'appelle alpha 2, lui aussi, il est suivant moins Z alpha 2, donc, vous avez aussi moins sigma sur 2 y0, facteur de 1 moins cosinus alpha 2. Donc, en factorisant par moins sigma fois k qui est tout simplement moins p, moins le vecteur polarisation, parce que p, il est égal à p suivant k, donc, ça va vous donner 2 moins cosinus alpha 1 moins cosinus alpha 2. Bien sûr, le champ va changer d'expression si vous êtes de ce côté-là ou bien si vous êtes de l'autre côté. ici, par exemple, le champ créé par ce disque va être vers le haut de la charge positive vers l'extérieur, le champ créé par ce disque va être vers le bas. Vous voyez bien que ici, il va être avec plus sigma 1 moins cosinus alpha 1 avec alpha, c'est cet angle, et alpha 2, ça sera cet angle, et dans ce cas-là, pour ce disque-là, vous allez avoir moins un sin- moins, plus l'autre avec un sin- moins, et ainsi de suite. Bon, cas d'un cylindre plat, ça veut dire que si le cylindre est très très plat, le disque est très proche, les deux disques sont très proches l'un de l'autre, vous voyez bien qu'alpha 1 et alpha 2 vont tendre vers quoi ? Vers pi sur 2. Et donc, on retrouve le champ à l'intérieur d'un condensateur, moins p sur epsilon 0. Bon, voilà, je pense que vous serez capables de reproduire ces calculs facilement, mais l'essentiel, c'est de comprendre le principe. D'accord ? Donc, première méthode, c'est tout simplement calculer les charges, densité de charge équivalente, après le calcul, c'est purement un problème d'électrostatique. C'est pourquoi j'insiste, il faut absolument revoir votre cours et votre tête d'aide électrostatique, parce que rien de nouveau dans tout ce qui est calcul de champ électrique, c'est exactement la même méthode que j'ai largement traité là en dernier en détail, calcul direct, ou bien par le théorème de Gauss. Maintenant, je prends un autre exemple où je vais appliquer, prenons le cas de la sphère, la sphère polarisée uniformément, on va calculer le champ à l'intérieur de la sphère à partir du champ effectif. Bien, donc vous voyez, là la polarisation est polarisée suivant au z, nous avons montré que sigma polarisation c'est P cos unis tétant, donc ceux qui vont faire le calcul par la méthode directe, prennent une sphère chargée avec cette densité de charge et essayer de calculer le champ au centre. Nous, on va passer par deuxième étape. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? J'ai une polarisation uniforme. Vous voyez bien les charges de polarisation ? Elles ne sont pas égales à 1. Au volume, vous avez 0. Re-polarisation égale à 0. D'accord ? Il n'y a pas de charge de polarisation au volume. Mais, on a montré que le potentiel créé par ce dé électrique, ou je peux l'écrire, c'est P sc aller J, avec J, c'est ce qu'on appelait l'intégrale, le champ créé par le dé électrique chargé avec rho égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je prends cette sphère-là, je suppose qu'il est chargé avec, je suppose, j'insiste qu'il est chargé avec rho égale à 1 et je calcule cette intégrale J. Une fois que je calcule l'intégrale J, j'oublie cette étape intermédiaire. Très bien. Bon, pour calculer le champ créé par une sphère chargée en volume avec rho égale à 1, il faut bien sûr appliquer le théorème de Gauss. Là, je ne vais pas revenir. Donc, si à l'intérieur de la sphère, vous prenez une sphère de rayon petit r et vous montrez facilement que le champ est égal, normalement, c'est rho fois R sur 3 y 0 et puis, c'est rho égale à 1, donc c'est R sur 3 y 0. Une fois qu'on calcule J, on détermine le potentiel V, c'est P scalaire J. Donc, P scalaire J, c'est P suivant EK scalaire J qui est R sur 3 y 0 suivant ER et K scalaire R, c'est cosinus θ. Donc, voilà le potentiel. On a un point quelconque à l'intérieur de la sphère. Une fois qu'on a le potentiel, bien sûr, on va déduire le champ créé par le dé électrique, cette fois-ci, par moins gradient de V. Vous utilisez l'expression de gradient en coordonnées cylindriques. Ça vaut donc ce résultat et que vous pouvez écrire tout simplement P cosinus θ suivant ER moins P sininus θ suivant E θ. C'est tout simplement le vecteur P. et on retrouve moins P sur 3 y 0. Vous voyez un peu le principe de la deuxième méthode. C'est très, très important de comprendre cette deuxième méthode. Donc, je reprends les étapes. Vous avez une sphère chargée polarisée de manière uniforme, quelle que soit sa forme. Qu'est-ce qu'on fait ? On suppose que le dé électrique est chargé avec R égale à 1. Après, je calcule le champ créé par ce dé électrique chargé avec R égale à 1. Bon, souvent par le théorème de Gauss. Ensuite, une fois que vous calculez ce champ, c'est ce qu'on appelle la fameuse intégrale J, on calcule le potentiel. Le potentiel par P scala R J. Une fois que je calcule le potentiel, j'oublie cette étape-là. Ça y est, ça c'est juste une étape intermédiaire qui m'a permis de calculer cette intégrale J. Une fois que je calcule J, je détermine le potentiel créé par le dé électrique. Une fois que vous avez calculé le potentiel, vous continuez votre calcul classique, vous déterminez le champ par moins gradient de P. Et vous pouvez faire bien sûr le même cas pour R supérieur à grand R. J'ai un peu dépassé l'heure, donc je vais arrêter. Pour R supérieur à grand R, faites la même chose, vous calculez le tirant de Gauss, vous déterminez le potentiel et vous déterminez le champ créé par le dé électrique. Donc voilà. Je vais arrêter pour cette première partie ici, bien sûr. Et il nous reste bien sûr toute une deuxième partie de ce cours dans laquelle on va voir qu'il y a d'autres types de polarisation. Ensuite, on va définir les propriétés du dé électrique, en particulier la constante dé électrique, polarisabilité d'abord qui est la réponse d'un atome, ensuite la constante dé électrique ou la susceptibilité qui est la réponse macroscopique d'un dé électrique. C'est quoi la relation entre polarisabilité et constante dé électrique ? Ensuite, on verra les relations de passage et les équations locales vérifiées par le champ électrique en présence d'un dé électrique. Donc voilà pour ce premier cours de cette nouvelle playlist. J'attends vos commentaires bien sûr. Ils sont les bienvenus et à très bientôt pour la suite.